C'est pas plus mal de faire les vidéos assis j'trouve. Bon je l'attends je sais pas ce que ça va donner mais bon. Oh bah dis donc tu vas pas laisser, hé laisse la porte ouverte dit. Bah non mais tu rentres ou tu sors, tu te fiches de moi là. Je ferme. Ah là là bon. Alors alors là vous allez me dire mais attends tu viens d'acheter deux Razer Black Shark V2 et tu rachètes encore un casque. Alors déjà oui parce que bah j'ai reçu de la youtube monnaie donc bah j'en profite et j'ai beaucoup beaucoup regardé et je me suis beaucoup intéressé aux produits Fnatic et je me suis dit hé pourquoi pas tout tester d'un coup. Taper un gros coup là et prendre casque, souris, clavier et tapis de souris. Hé pourquoi pas. Et étant donné que mon chat a bouffé le câble de mes deux casques Razer, bon ça va je l'ai pardonné parce qu'il a appris à faire pipi et caca dans les toilettes. Ah et c'est quand même bien, plus besoin d'acheter de litière, c'est quand même cool. Et voulant quand même un micro casque pour pas m'emmerder pour les lives, j'ai beaucoup regardé le Fnatic React comme casque et je trouvais qu'il avait un excellent micro. En plus de ça on en dit beaucoup de bien sur le son et sur le confort. Bah non. Oh je sais que tu veux te la péter parce que t'as appris une bonne chose mais quand même. Et certains vont me dire mais Rayleigh, ce casque n'a pas un câble détachable et t'en voulais absolument un. Ouais je suis maso ouais. Non mais là pour le coup je vais vraiment faire gaffe à bien le ranger le casque dans mes tiroirs parce que j'ai... Après le câble a l'air d'être gros et costaud mais bon je vais prendre des précautions quand même. Donc vous l'aurez compris on va commencer par le casque de chez Fnatic, le Fnatic React. C'est un casque filaire bien entendu. Seulement en jack, pas de plus USB donc il n'y aura pas besoin de logiciel pour le paramétrer. Il faudra le faire directement avec la carte son que vous avez intégré avec la carte mère, soit une carte son dédiée. Donc on va faire vite fait un petit tour du packaging. Donc on a une boîte avec les couleurs de la marque qui sont noir et orange. Donc voilà une boîte plutôt sympathique. On a derrière les caractéristiques principales de ce casque. On a donc une précision directionnelle sound. Alors là pour le coup je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Un design Frequency Chambers, pourquoi pas. Des coussins à mémoire de forme, là ok je comprends. Premium Protein Laser. 50mm Custom Driver, donc des drivers et des membranes d'une taille de 53mm, ça c'est pas mal pour le son. Détachable Streamer Mic, donc on a un micro détachable. Chill Headband, donc je pense qu'il veut dire qu'on a un arceau en tissu. Je pense, je suis pas sûr là hein. C'est-à-dire quoi style d'ailleurs. Alors Google Trad. Chill. Acier. Donc en gros le bandeau à l'intérieur c'est de l'acier pour que ça soit plus résistant. Bon allez c'est parti, on va unboxer tout ça. Allez nous voici donc sur la boîte. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc on va venir enlever du coup la petite couche au-dessus hein, voilà. Et on va arriver sur une boîte totalement noire avec encore des trucs à découper. Alors si vous voulez faire un petit tour, voilà on a le logo Fnatic, un petit message ici. On a un autre petit message ici, rien derrière voilà. C'est très très simple. Hop, on va ouvrir juste là. Et du coup on a quoi ? On a le casque qui est juste ici dans du plastique et du carton. On va venir tirer là. Donc pas trop fort parce que le câble est bloqué ici. On va venir le passer par là. Hop, on a juste ici une petite boîte avec un petit, une petite rallonge avec un séparateur. Voilà pour séparer le son du casque et le son du micro. Donc on a une rallonge ici de 1,2 mètres. Sachant que le câble fait déjà 2 mètres. Ou inversement, je ne sais plus trop. C'est plutôt la rallonge qui a l'air de faire 2 mètres. On a ici le micro évidemment qui sera orientable comme on le souhaite. Donc avec une prise jack classique et enfin quelques paperasses dont on s'en fiche. On va pouvoir ranger le reste. On va enlever aussi ce plastique là parce que bon, c'est bien beau mais c'est un peu chiant. Donc voilà, tout est là avec le casque, la rallonge et le séparateur pour le casque et le micro et le micro. Donc c'est un bundle assez classique. Pas de housse de transport, ça c'est dommage. Donc le micro, on va revenir rapidement. Mais voilà, vous voyez que c'est un micro qui est détachable en simple jack. Donc ça c'est pas mal. On a une petite mousse anti-pop qui est intégrée. Et on voit que c'est un micro, une perche en tout cas qui est souple en col de cygne. Donc on peut le placer à peu près comme on le souhaite. Donc ça c'est vraiment pas mal et là aussi classique sur tous les casques gamers. Donc on a ici la rallonge dont je vais enlever ce petit truc. Pour voir si c'est bien la rallonge qui fait 2 mètres. Non, ce ne sera pas d'autre fil que tu vas croquer. Et tu n'as pas intérêt parce que sinon ça va vraiment chier. Ouais, en fait c'est bien la rallonge qui fait 2 mètres je pense. Donc voilà, une rallonge plutôt longue. Donc là il faudra brancher la prise du casque. Et on viendra brancher sur les PC qui le demandent. Donc le jack pour le casque et le jack pour le micro. Alors il va falloir que je fasse attention parce que c'est pas du câble tressé malheureusement. C'est du câble gainé. Après celui-ci est assez gros. Mais je ne pense pas qu'il résiste aux crocs de mon chat. Donc je vais devoir faire gaffe. Surtout ici où les câbles sont beaucoup plus fins. Alors ça c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des câbles aussi fins. Il va vraiment falloir que je fasse attention. Et donc ici on a le casque. Evidemment ce qui nous intéresse le plus. Donc je vais venir déballer ici. Enfin déballer enlevé. Et donc c'est bien voilà. C'est bien effectivement le câble du casque qui fait 1,2 m et la rallonge fait 2 mètres. Donc on a une prise jack 3.5 classique. On a sur ce fil et bien une petite télécommande avec de quoi régler le volume et de couper ou d'allumer le micro. Par contre la télécommande se tenant comme ceci. Il faudra aller vers le bas pour monter le volume et aller vers le haut pour le descendre. Alors pourquoi ils ont fait l'inverse ? Je ne sais pas. Je pense que ce qui paraît le plus logique c'est de monter pour monter le volume et de descendre pour descendre le volume. Donc voilà. Là c'est l'inverse. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc là pareil c'est du câble gainé, pas tressé. Ça c'est dommage. Et donc on a un câble qui n'est pas détachable. Donc voilà. Je vais vraiment faire gaffe. Et on arrive donc sur le casque Fnatic. Ça on ne peut pas le louper parce qu'on a le logo en blanc sur fond noir, sur le côté gauche et sur le côté droit. Fnatic marqué aussi sur cette partie en plastique des deux côtés. On a encore Fnatic qui est marqué là aussi au dessus sur cette partie en simili-cuir. Donc on a ici un casque qui ressemble visuellement beaucoup au HyperX Cloud 2 et Alpha. C'est un design assez sobre, assez classique. Voilà. Pas de RGB ou quoi que ce soit. On a fait ici dans la simplicité. C'est mine de rien un casque qui passe partout. Donc si vous voulez l'emmener avec vous pour écouter votre musique, vous pouvez. On a des oreillettes ici en plastique, en soft touch. Donc c'est très agréable. Alors il faut faire attention parce que ça prend pas mal les tâches de gras. Notamment quand vous avez les droits gras et que vous venez du coup toucher le casque. Ça peut vraiment s'imprégner dans le casque. Donc ça faut vraiment faire gaffe. On a ici l'arceau qui est en métal. Donc qui va faire tout le tour du casque. On a des coussinets en simili-cuir avec un gros L à l'intérieur. Alors le fond n'est pas rembourré. Ça c'est dommage. Mais bon, ça a l'air d'être assez profond pour éviter que l'oreille touche au fond. Donc ça je le verrai en le mettant sur la tête tout à l'heure. Donc coussinets en simili-cuir à mémoire de forme bien entendu. Qui ont l'air d'être vraiment très doux, très moelleux et vraiment assez épais. Ça, ça a l'air d'être pas mal. Donc je verrai ça tout à l'heure en le mettant sur la tête. Ce qui est dommage, c'est qu'on a ces câbles extrêmement fins qui sont apparents. Donc attention à ne pas les accrocher. Donc l'arceau évidemment qui est réglable en hauteur. Donc là, c'est cranté. C'est pas mal. Par contre, on n'a pas de petits repères pour mémoriser et remettre rapidement son réglage. Si jamais on vient le prêter à quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est rembourré et on a du tissu. Et moi, j'aime beaucoup les matières en tissu parce que je trouve que c'est quelque chose de plus aéré que le simili-cuir. Donc ça chauffera moins sur la tête. Ah, autant pour moi, à l'intérieur, on a des petits repères avec des petites billes ici. Donc voilà. Alors, on n'a pas de chiffres, mais au moins, on pourra les compter pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on les a mis. Et donc voilà. Au dessus, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est du simili-cuir et on a de gravés dessus Fnatic. J'ai fait à peu près le tour du casque. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Assez rapidement, je vais voir un peu où ça a l'air d'être quand même assez souple et pouvoir résister. En tout cas, lorsque je le tord comme ça, c'est un peu le même style que les bailleurs dynamiques au niveau de la jointure ici. Donc voilà, on ne peut pas énormément bouger sur les côtés. Donc, on ne va pas pouvoir faire un ajustement dans cet axe-là. On peut le faire dans cet axe-là, par contre. Ça, c'est dommage. On ne pourra pas non plus le mettre sur le cou sans avoir possiblement une sensation d'étranglement. Donc attention à ça. Mais voilà, ça reste un casque qui est très souple. Pour le casser, il va falloir y aller. Ce qui est dommage, c'est que quand je le tord comme ça, je ne sais pas si vous entendez. Il y a quelques petits craquements. C'est dû au fait que c'est à ce niveau-là que ça se fait. Comme je vous dis, c'est un peu comme le bailleur dynamique. Je ne suis pas très fan à la base, mais bon. Sur le bailleur dynamique, ça n'a jamais cédé ici. Il n'y a pas de raison que ça cède ici. Alors, on revient ici tout simplement pour voir ce que donne le casque sur une tête. Parce que c'est toujours mieux de voir ce que ça donne sur une tête. Allez, c'est parti. Je vais le mettre. Ok. Alors, c'est un casque qui est assez confortable. Je le trouve un peu moins confortable qu'un Fidelo X2 HR ou qu'un Black Shark V2 de chez Razer. Mais ça reste un casque assez confortable. Il ne pèse pas trop lourd. Je crois qu'il fait un peu plus de 300 grammes. Mais c'est plutôt bien réparti sur la tête et au niveau du crâne là. Que ça soit ici ou autour des tympans, autour des oreilles. Alors, malheureusement, l'oreille touche légèrement le fond. Donc, à voir si ça ne provoque pas de douleur sur la durée. Bien que j'ai cru comprendre que ce casque, il fallait à peu près 2 à 3 semaines pour qu'il prenne bien forme. Et qu'il se relâche un tout petit peu au niveau des pressions sur les oreilles. Donc, à voir si effectivement, ça change quelque chose sur le confort. En tout cas, on sent bien que c'est un casque fermé. Parce que je m'entends beaucoup moins parler lorsque je le mets. Et je sens que ça atténue un peu les bruits environnement. Notamment, les bruits de mon chat qui est en train de jouer sur le canapé là. Complètement taré lui. Là, j'ai bien trouvé mon réglage. Je vais tourner. Il fait la tête, voilà. Il tient plutôt pas trop mal sur la tête. Donc, voilà. Faudra vraiment y aller comme un bourrin, là aussi, pour pouvoir l'enlever de la tête. Sachant que, bon, généralement, je ne vois pas qu'il joue comme ça, hein. Donc, voilà ce que ça donne quand je vous mets le casque sur le côté. Vous voyez à peu près la taille. Donc, si vous avez des oreilles écartées, un peu comme moi, elles sont un peu écartées. Mais il se peut que l'oreille touche le fond du casque. Donc, faites attention à ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous dérange énormément, prenez ça en compte. Moi, après, ça touche vraiment à peine. Ça se joue à pas grand chose. Donc, peut-être que ça ne me dérangera pas sur la longue. Et enfin, nous avons le micro, bien entendu, que l'on va brancher sur le côté gauche du casque. Alors, on a un petit drap détrompeur pour éviter de le brancher du mauvais sens. Et du coup, voilà. Le micro qui va pouvoir se placer soit devant la bouche pour être au plus près du micro, soit de façon un peu plus éloignée. Vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous. Donc, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Moi, en général, je le mets assez droit, voilà, comme ça, pour éviter d'être trop près. Pour deux choses, éviter au maximum la saturation et éviter les souffles, soit de mon nez ou de ma bouche. Parce qu'en général, lorsqu'on le met comme ça beaucoup trop près, on sent que c'est le son d'un micro. Parce qu'on sent un petit peu plus la saturation. Et si on vient souffler du nez ou de la bouche, en général, on sent le souffle. Donc moi, je le mets par là. Je trouve que c'est le meilleur compromis entre un micro qui n'est pas trop loin et qui évite de trop saturer et d'entendre les souffles. Alors, pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le casque. Je vais tester quelques jeux et terminer avec le son de ce micro. Branché directement sur l'ordinateur et directement aussi le micro branché sur ma table du mixage. Voir si ça marche en jack 3.5. Alors, je suis maintenant avec le micro du casque Fnatic. Donc, comme vous pouvez voir, vous n'entendez rien. Et là, vous entendez. Alors, ça fait une semaine que je teste le casque pour l'instant. Et j'ai plusieurs choses à vous dire. L'une des plus importantes, c'est attention, surtout pour le micro, à quelle carte son vous branchez le casque. Pour le son qui sort du casque, il faut savoir que peu importe où vous le branchez, le casque arrivera à vous sortir un son à minima très bon, voire excellent. Clairement, c'est un son qui est très détaillé, assez neutre. Et on n'a pas la bosse vers les graves qui permet de dire, voilà, là, on est sur un casque gamer qui pète sa mère. Non, voilà. Ce n'est pas le but. Le but est vraiment d'être le plus neutre possible. Bien que lorsqu'il y a des basses, il n'hésite pas à envoyer les basses. Sur le casque, il faut vraiment y aller pour le saturer. Franchement, il sort un excellent son pour un casque que j'ai acheté à 55€. C'est tout simplement hallucinant, en fait. Mais pour vous dire que des HyperX ne font pas mieux alors qu'ils peuvent valoir le double du prix. Du moins, si on compte la promo. Il fait même aussi bon, voire mieux que des casques qui sont 2, 3, voire 4 fois plus chers. Donc, voilà, quand je vous dis que le son est juste incroyable, ce n'est pas genre il est incroyable pour 55€. C'est qu'il est vraiment tout simplement incroyable. Mine de rien, entre ce casque-là et le Bayer Dynamic DT770 Pro, eh bien, on n'a pas eu un écart si différent que ça. Donc, franchement, on est sur un très 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 bon casque. Par contre, pour la qualité du micro, la carte son va être très importante. Voici ce que j'obtiens en termes de qualité micro lorsque je branche le casque directement sur mon PC, donc sur la carte son de ma carte mère. Donc là, je suis sur le micro du casque Fnatic. Tiens, vous voyez, mon micro à pied est là. Là, je ne touche pas et là. Voilà, comme ça, vous avez la preuve. Et je suis branché directement sur mon PC, donc avec la carte son directement intégrée de la carte mère de mon PC. Et comme vous pouvez voir, la qualité du micro est dégueulasse. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer, ou moins repasser, sur ma table de mixage qui est la Behringer Xenix Q502 USB. Sachez d'ailleurs qu'il faudra un petit adaptateur pour ce genre de table ou de carte son. Donc voilà, ici, il faudra, par exemple, un Rode VXLR Plus qui permet tout simplement de convertir un jack vers un XLR et d'avoir l'alimentation requis pour le micro. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Vous sentez, je pense, la différence qui me permet tout simplement de gérer un petit peu les hautes et basses fréquences. Voilà, pour essayer d'améliorer un petit peu le tout. Donc là, j'ai baissé légèrement les hautes fréquences et relevé un petit peu les basses fréquences. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Il n'y aura pas d'autres traitements là-dessus et la qualité n'a rien à voir. Donc attention à la source à laquelle vous branchez ce casque. Après, si on le branche directement au PC, ça suffira largement pour communiquer avec ses amis via Discord ou Teamspeak ou autre. Mais là où la question se pose, c'est si je veux faire du stream, qu'est-ce qui est intéressant de faire ? Parce que mine de rien, 55€ le micro casque. Clairement, là, dans la configuration actuelle, je me dis, j'ai une table de mixage qui vaut là 50€. Voilà, j'ai un son qui est en plus extra qui sort du casque grâce aussi à cette table de mixage. Ce qui fait que pour moins de 150€, je dis moins de 150€ et je suis large, on pourrait même dire à 130€ max. Eh bien, vous vous en tirez avec un casque qui est excellent en termes de qualité son et qui peut être très bon en termes de qualité micro. Sachant que si vous avez déjà, par exemple, une carte son ou une table de mixage et que vous avez juste à acheter le casque et l'adaptateur, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Mais voilà, mine de rien, ça laisse à réfléchir. Clairement, pour moi, pour du stream, je vais utiliser ça en fait. Donc voilà, ça fait qu'une semaine, mais en tout cas, pour l'instant, en une semaine, j'en suis vraiment très satisfait. C'est un casque qui est vraiment excellent en termes de rapport qualité prix. Clairement, donnez-moi un casque à 55€. Il est meilleur que celui-ci. Il va falloir chercher loin là. Ça va être dur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de déballage présentation et petit retour léger vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo beaucoup plus complète sur mon avis. Par exemple, lorsque je l'aurai utilisé pendant un mois. Sinon, mettez un pouce rouge si ça vous aidait plus. Qu'est-ce que je vous dise ? Et sur ce, il est temps que j'aille me coucher parce que j'ai envie de dormir en fait. Allez, moi, je vous dis bonne nuit.